... Alors, Soadie-Cloé-Nanf, vous êtes consultante en histoire et patrimoine, conférencière et chargée de cours à l'UPS à Lorient. Christophe 2 du Molin, vous êtes chef de projet Vitares et d'Histoire, également à Lorient. Donc merci à vous deux d'être là ce soir. Peut-être que je vais, voilà, commençons tout de suite à rentrer dans le vif du sujet, Soadie-Cloé-Nanf. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'arrivée de ces Italiens en Bretagne ? À quelle période arrivent un certain nombre de personnes d'Italie ici ? Alors, à la fin du beau, et bonsoir à tout le monde, déjà merci d'être si nombreux. Ils arrivent en France à la fin du XIXe siècle, et puis les déplacements se font de façon progressive jusqu'à la Bretagne. Et c'est très curieux, quand je réfléchis à l'instant à cette question que vous posez, parce que dans le même sens, mais dans un autre sens, par exemple, les Bretons, eux, quittent la Bretagne pour aller à Paris. Et le moteur, au départ, c'est le travail. C'est la première migration de ces Italiens, comme celle des Bretons, pour le reste, et de trouver du travail dans les grands centres urbains, que sont à Paris pour les Bretons, mais pourquoi pas à la Bretagne pour les Italiens, puisque on a un nom bien connu d'une famille encore bien en place à l'Orient, c'est la famille Andréata, qui est déjà à l'Orient à la fin du XVIIe siècle. Et la deuxième migration, elle est beaucoup plus politique. Elle va s'opérer au lendemain de la Première Guerre mondiale. On va voir arriver une deuxième vague de migration, notamment en Bretagne, avec l'arrivée du régime fasciste en Italie. Christophe Deutsch-Dumoulin. Qui sont ces Italiens et quelles professions exercent ce style ? Alors, il faut vraiment avoir conscience que ceux qui partent d'Italie, qui peuvent se permettre de partir, c'est des jeunes avant tout, des jeunes qui ont une formation professionnelle légère, peu d'outils avec eux, et de manière simple, c'est des mineurs et des maçons. Les mineurs partent dans l'Est de la France, notamment dans le bassin de Saint-Etienne aussi. Les maçons vont dans les grandes villes en développement de ce tournant du XIXe siècle, notamment les ports, comme la ville de l'Orient. Ce qui arrive ici, c'est donc essentiellement des ouvriers du bâtiment, et on le voit très bien, sur 4, si je ne dis pas de bêtises, c'est 60%, pour y revenir, des Italiens du Morbihan qui sont à l'Orient. Et si l'on prend en compte les chiffres Morbihan, 80% d'entre eux sont dans le bâtiment. Et au-delà de cette main-d'œuvre particulière, ils ont une spécificité, c'est qu'ils sont cimentiers. C'est l'héritage de toute une tradition de la construction en Italie, et les cimentiers sont particulièrement recherchés dans cette époque qui inventent ou réinventent le béton, la fabrication de plus en plus en béton armé, en ciment, en préfabrication. Et les cimentiers italiens ont une réputation qui les précède. Je vais reprendre la phrase de M. Fortini, qui a été interviewé par les archers municipaux dans les années 90. Je vais comme ça pouvoir citer un petit peu ces hommes d'hier tout au long de la soirée. Et qui disait, en citant son père, que les gens pensaient tous à l'heure que les Italiens étaient des artistes. Alors que pour lui, c'était comme tous les autres, il suffisait de vouloir s'y mettre et de s'y mettre vraiment. Donc on a cette partie importante de cimentiers, et plus généralement d'ouvriers du bâtiment, qui s'installent à l'Orient. Et justement, ces bâtisseurs, ils arrivent aussi dans un contexte assez particulier, soisit, c'est aussi l'époque des premières habitations à bon marché, donc HBM. La population s'accroît aussi à l'Orient, et ce contexte, je suppose, est favorable aussi pour accueillir ce type de métier. En pensant à notre rendez-vous de ce soir, je réalisais qu'aujourd'hui, là aussi à l'Orient, on a quelques petits soucis de lotissement, de logement, une carence en logement un peu partout dans le pays de l'Orient. C'est déjà le cas à la fin du XIXe siècle. Il y a un vrai besoin en logement dans la région, enfin partout d'ailleurs, ce n'est pas propre à la région. Et ces hommes vont pouvoir participer à cet essor de cette activité de construction de maisons individuelles en particulier, puisqu'ils vont construire beaucoup de maisons individuelles dans le pays de l'Orient tout particulièrement. Alors la population en un siècle à l'Orient, elle va tripler, on passe d'un petit peu moins de 18 000 habitants à 45 000 habitants à la fin du XIXe siècle. Donc c'est une croissance rapide et c'est une croissance qui nécessite évidemment de loger les habitants sur place. Et comme on est aussi dans des problématiques hygiénistes très très fortes en cette fin du XIXe, et jusqu'à d'ailleurs la Deuxième Guerre mondiale, en particulier dans une ville qui est contrainte, c'est une ville qui est enfermée derrière une enceinte, pardon, des fortifications, ce qui fait que la question de l'hygiène et de la santé publique à l'Orient se pose très concrètement et fortement déjà au lieu du XIXe siècle, jusqu'à la nécessité de construire des quartiers hors de l'enceinte qu'on appelle nouvelle ville toujours aujourd'hui, et qui se corrèlent à la construction du port de commerce qui est à l'emplacement de la place Jules Ferry actuellement. Et ces ouvriers sont les bienvenus parce qu'on a besoin de manœuvre et on a besoin de savoir-faire, comme le soulignait Christophe tout de suite, à l'instant, dans un contexte de pression très très forte en logement, dans ce tournant du XXe jusqu'à la Deuxième Guerre. Alors justement, une famille, vous le disiez, est déjà là dès la fin du XIXe siècle, c'est la famille Andréata. Comment en fait, quoi s'étend cette famille ? C'est une famille qui est assez importante, à la fois pour son histoire propre, mais aussi pour ce qu'elle représente. Elle nous raconte, au-delà de son histoire personnelle, l'histoire d'une ville, d'une ville qui change profondément à la fin du XIXe siècle, qui se redéveloppe dans les années 30, qui est détruite et qui se reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Et chez les Andréata, la mosaïque est une histoire de famille, et c'est ainsi toute la famille qui va accompagner l'histoire de la ville et l'illustrer en partie. Je vais voir quelques dates. C'est Jean-Baptiste Andréata qui arrive en 1891 depuis son piémont natal au nord de Venise. Le fait assez intéressant aussi, quand il arrive à son mariage en 1894, trois ans plus tard, ce n'est pas Jean-Baptiste d'ailleurs, c'est Giovanni, et puis progressivement le nom est francisé. Et en quelques années, il devient l'expert, la référence de la mosaïque à l'Orient. Il avait fait une école de la mosaïque en Italie. Le piémont, c'est aux portes de Venise. Il s'est inspiré, il a cette culture de la mosaïque traditionnelle en Italie. Et il amène cet art à l'Orient. Et là où on peut faire le lien avec... C'est bien reçu, parce que c'est quand même très différent de ce que les habitants leur réunissent. Et c'est très très bien reçu pour une idée toute simple, et puis ce qui pourra peut-être compléter, c'est qu'on est à un certain basculement d'architecture, où on veut avoir une maison plus individualisée, moins sobre, avec une identité propre, et on pourra reparler des catalogues un petit peu plus tard, mais chacun essaye d'avoir sa propre maison, et la mosaïque permet de dessiner un peu et d'identifier sa maison. Et ainsi, c'est plusieurs générations qui vont s'attacher à la mosaïque, et à noter que, je crois que c'est lui-même qui le disait, que pour être un bon artiste dans la mosaïque, il faut avant tout être un bon cimentier. Et c'est là que tout se relit. Les cimentiers, après leur journée de travail, se formaient à la mosaïque avec le patron. Et c'est ainsi qu'on forme des générations qui vont amener la mosaïque dans le pays de l'Orient. Pour compléter ce que dit Christophe aussi, ce qui est important de comprendre aussi quand on parle de l'architecture des années 20 et des années 30 dans le pays de l'Orient, c'est que c'est à mettre aussi en relation avec les villas balnéaires. L'architecture du type balnéaire de la fin du XIXe siècle, alors on en connaît tous, vous êtes tous des lorientels, des villas de Cairnevel par exemple, on a quels ces modèles, on a des modèles à l'Arvore-Plage, on a des modèles qui ne sont pas de grandes maisons, comme on peut le voir dans d'autres cités balnéaires en Bretagne, mais quand même. Et cette architecture qui est très caractéristique de ces années 1881-1900-1910, elles vont être les modèles qui vont donner des formes, Christophe parlait des catalogues tout de suite, qui vont donner des formes à ces maisons des années 20-30 que l'on connaît ensuite à l'Orient. Et la variété des matériaux utilisés sur la façade déjà, au tournant du XXe siècle dans ces maisons de type balnéaire, favorise largement l'installation à la fois de la mosaïque, des différentes couleurs, des différents matériaux, qui apporteront un petit peu plus tard les Italiens sur ces maisons des années 20. Justement, on est dans l'entre-deux-guerres. Quels quartiers de l'Orient sont particulièrement concernés par... Est-ce qu'il y en a vraiment... Enfin voilà, je crois que vous avez un peu... Certains quartiers sont particulièrement concernés par ces bâtissaires finalement. Oui, oui, alors il y a plusieurs... Alors, c'est pas seulement l'Orient, c'est également vrai à Lotte-Michelique, c'est également vrai à Grois, c'est également vrai à Plumeur. Et je prends un exemple de Plumeur parce qu'il est à Lorient aujourd'hui, c'est juste à côté de l'université. On pense souvent au quartier de Sesson-Sévigné, on parle souvent du quartier de Quiromont à côté du port de pêche également. Il faut associer bien sûr ce quartier-là à l'inauguration du port de pêche à Lorient. Mais il y a aussi la rue François, le quartier François à côté de la fac, avec une série de maisons tout à fait caractéristiques de cette période autour du quartier du Cresquère, de l'église de Saint-Bernadet du Cresquère. On a un volume assez important, un nombre assez important de ces maisons. Donc il y a... Je vous donne quelques... Évidemment, Nouvelle Ville, alors c'est moins visible aujourd'hui parce que le quartier a été détruit, Nouvelle Ville, Pyroman, sur des vasières polvérisées d'ailleurs, ce sont aussi des programmes Rue Gambetta, Avenue de la Marne, avec un lotissement de 36 lots, dans le quartier du Rouault en 1930, c'est un lotissement de 215 lots, vous voyez un peu les volumes en plus, au Parcours en 1931, un lotissement de 34 lots, en 1933, c'est le lotissement de Madame d'Abadi d'Arraste, de 56 lots, etc. Mais justement, la loi loucheur qui est votée en 1928, elle accentue encore les besoins. Et là, on va, comme vous le disiez, bien au-delà de l'Orient, c'est plumeur, c'est l'air mort, c'est aussi aide-bombe, voilà, ça va très loin finalement. Oui, c'est tout le pays de l'Orient. C'est pas seulement, c'est toute la France, la loi loucheur et le besoin en notissement. La loi loucheur, ça n'augmente pas les besoins, ça favorise justement l'accès à la propriété pour ce monde ouvrier. Et c'est un moyen, par cette loi loucheur, de pouvoir obtenir des prêts qui permettent de financer un bâtiment, un logement, comme d'ailleurs, c'est les anciens HLM que vous soulignez tout à l'heure. Et cette loi loucheur va accélérer, mais quelque chose qui est déjà en route. On a déjà, vous voyez, les métissements que je mentionnais à l'instant, certains existent déjà dès les années 20. On va le voir, à l'autre michelique, j'ai croisé ces archives-là dans un tout autre, une autre étude, et je voyais davantage la loi loucheur apparaître, mais toujours dans ce contexte de soutien de ces anciens HLM, à partir des années 30, donc c'est un petit peu plus tard. Mais sur le pays de l'Orient, c'est très très tôt, et ça se corrèle vraiment avec la dynamique portuaire qui est à l'heure que soulignait tout à l'heure, Christophe. Et justement, on bâtit pour les plus modestes, comme on vient de le souligner, mais pas seulement, on bâtit également pour des populations plus, davantage privilégiées. C'est là que toute l'organisation du travail se met en place avec un système assez spécifique. En effet, pour par exemple, des riches armateurs, c'est un architecte qui va faire les plans de la maison, puis confier la réalisation de la maison à un entrepreneuriat, souvent une entreprise italienne. Alors, pourquoi les Italiens ? Parce qu'ils ont cette réputation d'être artistes, qui les précède, comme nous l'évoquions, mais aussi parce qu'ils font tout. Je peux reprendre ici, si je retrouve mon passage, que je ne retrouve pas. Un de nos entrepreneurs italiens qui racontait que son père faisait tout. Il signait le contrat et ensuite arrivait avec ses proches, ses amis, sa famille, il y avait le plâtrier, le couvreur, le maçon, le munisier, l'aménagement intérieur même de la maison se faisait à ce moment-là. Et là, on est sur les programmes les plus aisés, mais à nouveau, pour revenir au plus modeste, on peut peut-être venir au catalogue, il y avait vraiment un peu ce mot facile de l'architecture de catalogue, et c'est un petit peu en arrière. Ou dans ce contexte de construction, plus un petit coup encore, voilà, c'est parfait. On a cette idée où des architectes vont publier des catalogues avec des maisons idéales. Ces catalogues vont être diffusés, achetés même, par les entrepreneurs italiens. Je pense aux familles Andréata, forcément, mais aussi Fortini, Tibéra, Coraz. Alors, un détail, si vous savez mieux prononcer que nous les noms italiens, n'hésitez pas à me corriger. Signalez le nom. Il y a encore de Giuliani, de Matteo, Bernatoglio. On a toutes ces familles d'entrepreneurs qui ont ces catalogues, qui vont voir les propriétaires, et avec les propriétaires, vont dessiner leurs maisons. Et c'est pour ça que les maisons, d'un côté, se ressemblent, mais ont toute leur individualité. Et ensuite, c'est ainsi que chaque entrepreneur va pouvoir seul, cette fois-ci, sans architecte, créer une maison unique, avec des moulures, et c'est peut-être sur la diapositive suivante qu'on va retrouver ces éléments assez typiques de l'architecture italienne, ou alors, moi, j'aime plutôt dire de cet héritage des constructeurs italiens plutôt que d'une architecture. On a des formes semblables, mais dans le détail, différentes. La préfabrication, on va permettre de poser des encadrements de fenêtres, par exemple, avec une certaine originalité, des balustrades aussi. Aujourd'hui, la ville évolue, et on a ces éléments si précieux de clôture, par exemple, qui disparaissent, mais qui étaient partie intégrante de cette architecture. Peut-être sur la suivante, on retrouve ces éléments en bouton autour des fenêtres qui les individualisent, et puis on a un certain aperçu aussi des revêtements. Alors, c'est un enduit à la chaux, à nouveau, qui est très spécifique à l'Italie, des enduits bâtards ou des enduits à la chaux purs, qui va être appliqué sur la façade, qui est particulièrement respirant. On y met une poudre de couleur, ce qui nous donne cette esthétique très colorée qu'on apprécie encore aujourd'hui, on pourra y revenir. Et puis, ce fameux enduit tyrolien, par exemple, qu'on retrouve en bas à droite, qui est un enduit, un crépi un petit peu granuleux, où les premiers constructeurs travaillaient l'enduit avec des branches de jeûner. Puis ensuite, c'est des machines à tyroliennes qui vont l'appliquer. Et si on dit tyrolien, c'est parce que tous ces constructeurs italiens venaient du Piedmont, du nord de l'Italie, de la frontière autrichienne, avec le Tyrol en arrière-plan. Ensuite, on peut peut-être rapidement survoler un peu tous ces quartiers que ce soit ici présenté. Et je trouve que c'est important parce qu'on a en effet des cartes postales en tête, des zones aujourd'hui qu'on protège, qu'on valorise, qu'on prend en photo. Mais c'est dans toute la ville qu'on retrouve cette influence italienne. Ici, le lotissement du Roux qui est parmi les plus connus. Le lotissement de Péroman aussi qui est assez emblématique. Avec toujours ces murs, là, avec ce fameux crépit qu'on retrouve. Oui, cet enduit tyrolien. Un enduit tyrolien, oui. Mais aussi, plus discrètement, des lotissements parfois plus petits, parfois plus grands, avec une influence plus nette ou qui est disparue avec le temps, mais qui sont autant d'héritage italien. C'est aussi le cas de l'équipement public si je ne vais pas trop vite. Alors là, oui, un autre lotissement peut-être, si vous voulez. Voilà, plus discret, mais néanmoins intéressant. On reviendra peut-être sur... Vous voulez parler maintenant de ces équipements publics parce que j'en étais là mais c'était pas la même période, là, les codes bison. C'est intéressant parce qu'on parlait de la mosaïque au tout début, des constructeurs des années 30 et nous, forcément, pour pouvoir étudier tout ça, on coche des cases, on met des barrières, mais il n'y a pas de barrières à ce moment-là. Les constructeurs arrivent dans les années 1900, 1910, 1920, continuent d'arriver juste avant la guerre, après-guerre, il y a une certaine continuité. La mosaïque elle-même, c'est un trait d'union dans toute cette histoire. Elle est présente dès les années 1900. J'évoquais Giovanni Andreata qui, dès 1907, quatre ans, je crois, après son installation, réalise une grande mosaïque pour la préfecture maritime aux armes de l'Orient. On a les mosaïques des années 30 qu'on connaît très bien de l'hôtel Terminus dont on pourra parler. Et puis, après-guerre, ça continue avec ces mosaïques par exemple de l'école Bisson. On est cette fois-ci sur une architecture typique d'après-guerre, signée par des grands architectes de la ville qui dessinent la ville après-guerre, mais qui sont en partenariat constant avec ces constructeurs, ces entrepreneurs italiens, notamment pour l'esthétique, la construction, la grosse œuvre, mais aussi l'esthétique. Ici, l'école Bisson, c'est tout un programme qui est prévu dès le départ d'embellissement, mais aussi de pédagogie pour les enfants, qui est toujours en place aujourd'hui, autour des fables de la Fontaine. Et la famille Andréata dessine ces œuvres qui peuvent paraître naïves, mais qui ont une vraie souplesse, je trouve un vrai élan, et qui s'inscrivent dans leur bâtiment, même si là, c'est moins évident, et qui amènent l'art au contact des enfants, et dans un petit peu comme notre programme de Victoire, où l'art fait partie du bâtiment, le bâtiment fait partie de l'art, tout est pensé de la même manière. Il y en a quelques vues de ces fameuses fables de la Fontaine, et qui, voilà, aujourd'hui, sont toujours sous les pieds des enfants. La mosaïque a cette richesse d'être particulièrement solide, particulièrement durable. Et puis, les écoles Bisson, même quand on passe de l'extérieur, on est bon juste de rentrer dans l'école pour apercevoir ces mosaïques. Si vous vous souvenez bien, la tortue, c'est en extérieur qu'on la voit. Peut-être qu'on peut revenir un peu en arrière, dans le temps, c'est-à-dire le fameux hôtel terminus. Est-ce que vous voulez en dire un mot plus largement ? Forcément, c'est facile de le raconter, parce que tout le monde l'a en tête, il fait partie de notre visage quotidien, il a souffert dernièrement. Je ne sais pas s'il choisit que tu veux évoquer la partie d'histoire ? Moi, pourquoi pas, c'est un roue de l'architecture, c'est un immeuble qui a souvent d'art décoratif. On est dans une architecture années 20, années 30, qu'on repère assez facilement par des lignes très verticales, très horizontales. On n'est pas dans l'art nouveau avec toutes ces courbes, c'est l'art qui suit, cette époque qui suit, avec en effet les mosaïques d'Andréata sur la partie supérieure, avec ce fronton magnifique qu'on a sur la partie centrale du bâtiment. On peut regretter que les commerces, ou en tout cas les enseignes, vous voyez, du rez-de-chaussée, camoufles aussi, monsieur le, pouvaient être le bâtiment initialement, et cette grande porte d'entrée qu'on voit très très bien ici, avec le fronton, le fronton sur la partie centrale, qui marque bien l'organisation de cet hôtel prévu, en tout cas, dans les années 20. C'est un immeuble qui, comme disait Christophe, a souffert, en effet, de cet incendie il y a un an ou un petit peu plus, je ne sais plus, on passe vite, et je dirais qu'il a souffert aussi précédemment, parce que le fait aussi de changer un petit peu l'orientation de la gare, ça met cet hôtel un peu à distance, qu'il n'en est plus un d'ailleurs, c'est un espace qui est dédié à les appartements aujourd'hui, la plus vocation d'hôtel, donc c'est un autre usage et avec une perception architecturale qui est peut-être moins évidente. Nous retrouvons la famille Andréata et à nouveau, pour ça on raconte toujours cette même histoire tout au long de la soirée, je pense, l'architecte Naba qui signe, mais au même niveau, le décorateur Andréata, mosaïste, qui signe également son œuvre. Cette fois-ci, ce n'est plus Giovanni qui avait fondé l'entreprise en 1891, mais son fils, lui, qui la reprend en 1925, son fils, à son tour, reprendra l'entreprise en 1950 et la dirigera jusque dans les années 80. À cette période, on est dans un avant-guerre où l'entreprise prend son élan. Il y a des aménagements, notamment de cœur d'église, qui se font dans toute la Bretagne, notamment dans le Finistère. Après-guerre, l'entreprise comptera plus de 50 carleurs et moïsaïstes jusqu'à la fin de la reconstruction. Je vais me permettre de faire, sinon je vais oublier, je me permets quand je vois les petits, vous voyez les images sur la partie droite, et puis ça, je trouve que ça a du sens aussi dans le contexte de contexte culture et diversité, c'est que dans ces années 20, il y a des opposants à cette architecture. Et ce sont notamment les 16 breurs. Alors ça tombe bien parce qu'on est en train de fêter un centre-terre en ce moment, autour de Jeanne Malivelle, et les 16 breurs s'opposent totalement à cette architecture qu'ils qualifient d'international. Et c'est intéressant de le souligner aussi parce qu'à Lorient, on va souvent associer cette architecture à du local, du purement local, ce qui est tout à fait juste, mais on a quand même aussi, avec des tracteurs comme le Corbusier, mais pour d'autres raisons, et les 16 breurs là, très concrètement opposés à une architecture qui efface les caractéristiques selon les 16 breurs d'une architecture régionale. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je pense aussi à autre chose qui va dans le même sens. Aujourd'hui, on apprécie d'autant cette esthétique et cette mosaïque parce qu'elle nous rappelle le geste de l'artiste que j'évoquais au début, on a cette image-là. Mais l'architecture des constructeurs italiens, c'est avant tout de la préfabrication et du construire vite et pas cher. Et ça, on l'oublie aujourd'hui. La mosaïque, on imagine l'artiste à nouveau avec ses quelques outils sur le chantier qui posent carré après carré son oeuvre, mais pas du tout. Je crois que c'était M. Liva qui nous racontait que le soir après le chantier, sur la table de la cuisine avec son épouse, ils étendaient une grande feuille de papier sur laquelle ils collaient leur dessin à l'envers, leur dessin en mosaïque. Puis arrivés sur le chantier, il suffisait de poser sur le ciment frais cette oeuvre de mosaïque d'arracher le papier et le tour était joué. Donc, on est sur une préfabrication, quelque chose de très facile à poser. Et ces mosaïques qui nous paraissent très belles, très individuelles, ont le côté artisan qui travaille non plus le soir, j'ai dit, mais c'était du low cost. Ah ouais. Et justement, je crois qu'il y a un autre bâtiment qui est évoqué ici peut-être ? Oui, à nouveau, dans ce trait d'union avant-guerre, après-guerre, on a envie d'imaginer cette esthétique italienne détruite par la guerre, mais c'est un fantasme aussi. La ville de Lorient est dans une histoire longue, se reconstruit en valorisant aussi ces noticements des années 30 et les constructeurs italiens sont toujours là et c'est grâce à eux que la ville se reconstruit aussi. Les architectes arrivent pour dessiner la ville de demain, mais sans les maçons sur place, ils n'y seraient jamais arrivés. Ici, on a cet exemple, par exemple, d'un bâtiment où on a, si vous repérez sur le premier niveau les deux blasons de la signature du Tartre, grand nom de l'architecture XXe siècle à Lorient, mais si c'est du Tartre qui dessine des plans, c'est, je crois, Faccini ou Faccini qui construit le bâtiment et c'est une collaboration entre les deux, à nouveau, l'architecte et l'entrepreneur qui élève le bâtiment. Cette fois-ci, on s'éloigne de l'esthétique italienne, mais c'est bien les constructeurs italiens qui élèvent le bâtiment. Par la suite, cet entrepreneur rejoindra l'Italie, justement, c'est l'un des rares à repartir en Italie et va notamment construire la gare de Milan. D'accord. Justement, cet après-guerre, qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous disiez, les Italiens, ils construisent vite, c'est vite fait, il y a de la préconstruction. Est-ce que, justement, ils participent réellement à la reconstruction de l'Orient après la Seconde Guerre mondiale ? Oui, les entreprises sont là. Et puis, ce ne sont plus des Italiens, ce sont les Lorientelles qui sont installées, qui vivent ici, qui ont construit, qui ont eu des descendants et avec deux, peut-être, pour les Andréada, on est déjà la troisième génération bientôt de la famille. Donc, ce sont des entrepreneurs qui vont largement participer à la reconstruction de la ville de Lorient et on peut voir dans les cuisines, on peut voir dans les salles de bain, on peut voir dans les sanitaires les mosaïques, notamment, entre autres, parce qu'ils vont aussi construire, ce sont des maçons, donc ils construisent maisons individuelles, maisons collectives. Pour rejoindre ce que disait Christophe à l'instant, c'est qu'on va voir aussi au lendemain de cette Deuxième Guerre mondiale, on est dans une, à la demande du ministère à la reconstruction, une industrialisation de la construction. et cet allant qui élan, allant, élan, qui émerge déjà à la fin du XIXe et puis au début du XXe siècle, là, ça explose. On a une construction industrielle qui est très, très visible à Lorient où que l'on soit, en tout cas dans le centre-ville de Lorient qui est détruit. Et puis, n'oublions pas que la ville de Lorient n'est pas détruite à 100% et que les maisons des années 20-30, quand on commence à les identifier un petit peu plus tard, eh bien, on se rend compte que la totalité de la ville n'est pas détruite et qu'il y a sur ce qu'on pourrait appeler les banlieues, la banlieue, en tout cas, de la fin du XIXe et du XXe, ces maisons sont toujours là. Contrairement à Brest, par exemple, Jean-Bretier a été rebâti sur des gravats, ce qui ne semble pas être le cas de Lorient. Non, parce que ce ne sont pas les mêmes périodes de destruction et ce ne sont pas les mêmes enjeux. La destruction de 1943 à Lorient, c'est une destruction par les alliés pour isoler la base de sous-marins. Les Allemands, pardon, les Anglais et les Américains ne visent pas la base de sous-marins. On pense souvent ça, on raconte souvent ça, ce n'est pas du tout le cas. Ils vivent le lieu de vie de l'occupant. Donc, on rase le cœur de ville entre l'arsenal, la gare, l'arsenal et la base de sous-marins avec évacuation de la population. C'est très tôt, c'est 43. Janvier, février 43. C'est deux ans après la fin de la guerre. À Brest, c'est après le débarquement. Donc, ce n'est pas du tout la même histoire. Et la volonté des alliés quand ils arrivent devant Brest, c'est de faire piller les Allemands pour récupérer le port de Brest. Ce n'est pas du tout la même histoire. Je pose la question parce que souvent, on imagine que l'histoire de ces deux villes est la même concernant la seconde guerre mondiale. C'est pour ça que c'est bien que vous puissiez le préciser. Justement, ces Italiens sont là, sont à l'Orient. Est-ce qu'à quel moment où la reconnaissance de finalement le fait qu'ils aient participé depuis la fin du 19e siècle à l'édification de nouveaux patrimonnes en Avril, est-ce que la reconnaissance est tardie ? À quel moment ça intervient ? Christophe ? Je vais introduire et puis te laisser la main. Il y a vraiment une évolution où on part, il faut le dire surtout ce soir, d'un certain racisme au départ. Parce qu'on est, et le film le montrera très bien tout à l'heure, on est sur des travailleurs qui arrivent d'ailleurs, qui ne parlent pas français et encore moins breton, pour le coup, qui viennent voler le travail, qui sont en plus mieux réputés sur le bâtiment, sur les cimentiers, et les témoignages ne manquent pas des enfants des années 90 qui se souviennent de leur grand-père qui revenait de leur journée de travail avec un meubleur noir, qui racontent aussi certaines dissensions à l'aube de la guerre entre les Italiens qui avaient pu arriver fin 19... certains qui étaient arrivés fin 19e et qui, à l'aube des années 30 ou plutôt 40, cherchent à protéger une certaine identité italienne et une génération qui affuit le fascisme italien et qui cherchent à s'intégrer, bien au contraire, et on a donc cette évolution jusqu'à l'après-guerre où la mémoire italienne commence à disparaître. On ne sait plus d'où venait le grand-père ou l'arrière-grand-père et de l'œil au beurre noir du grand-père, on passe à... J'aime bien une citation de M. Andréata qui disait que son grand-père... je sais que mon grand-père n'a pas cherché à retourner en Italie, mon père n'était même pas italien lui-même puisqu'il est né à l'île de Groix. Donc, une génération, son père n'est pas italien, de toute façon, il est croisillant. Et lui-même dit je me suis marié avec une italienne mais je ne suis pas italien. Et cette évolution en très peu de temps d'une certaine intégration dans une ville où il n'y a pas de communauté italienne fondée va être, je pense, déterminant aussi dans cette esthétique de la construction italienne. Et la reconnaissance, elle est tardive. Ce sont les années 90 qui voient l'émergence de cette reconnaissance dans un contexte qui est... que beaucoup d'entre vous, je pense, avez connu. Nous sommes dans cette période de représentation de la ville de Lorient assez négative par les Lorientais eux-mêmes. autant ils étaient très très fiers de la ville reconstruite. Lorientais était très heureux de cette ville des années 60 même si il ne faut pas oublier qu'il y avait une grande nostalgie de la ville détruite quand même. Néanmoins, l'architecture dans les années 60 cette ville blanche telle qu'elle était identifiée était dans le cœur de Lorientais. Dans les années 80 ce n'est pas la même chose. Dans les années 80 le bâti commence à se dégrader et on commence à porter un regard sur cette architecture qui est particulièrement négative et qui se corrèle aussi à une période où l'on va commencer à se soucier de l'image de la ville. Et d'ailleurs vous connaissez tous Lorient la ville au Saint-Port Lorient la ville au Saint-Port émerge dans ces années 80. Et elle émerge dans les années 80 par cette volonté de la collectivité des élus locaux de transformer l'image de la ville. Dans ce contexte-là on va commencer à s'intéresser à l'architecture notamment parmi d'autres entrées l'accès à l'eau du discours autour de l'activité portuaire etc. Et on fait donc un tour des popotes ou des rues en tout cas pour identifier l'architecture années 50 l'architecture années 30 et au moyen d'une documentation d'affiches au cours des années 90 on va révéler certains aspects architecturaux de qualité. ce sont tous les on les a employés les affiches années 30 on a la même chose pour les années 50 et on révéle différents aspects de cette architecture qui va d'ailleurs aujourd'hui être très très valorisés notamment si vous essayez d'acheter une maison des années 20-30 aujourd'hui à l'Orient c'est pas la maison à la meilleure marché ce n'est plus la maison des ouvriers des années 20-30 c'est une maison qui est très en vue très courue très chère et les prix augmentent là en plus depuis 2-3 ans comme un peu partout alors là ça grimpe carrément et en plus ces maisons elles ont un gros avantage par rapport aux maisons des années 50 et qui permet aussi de les valoriser c'est qu'elles ont un jardin ce qu'on a oublié de dire qui me vient là à l'instant en pensant au jardin c'est que ces maisons des années 30 ce sont des maisons du paraître de la façade le côté jardin il est complètement neutre il n'y avait pas du tout d'aspect esthétique la façade elle est le pas le pas la façade pardon l'arrière côté jardin n'est pas du tout décoré comme on peut le voir sur la façade il y a une vraie volonté de paraître de montrer sur la rue d'avoir pignon sur rue d'une certaine façon au travers de cette architecture et en même temps d'une certaine façon on a le sentiment c'est peut-être un sentiment erroné que les italiens peuvent croire de presque trop de modestie en s'effaçant d'une certaine façon la culture locale ou peut-être pas en s'effaçant mais en tout cas il nous semblait qu'elle était effacée et il y a une forme un petit peu on en parlera avec le film tout à l'heure sur cette discrétion qui n'est peut-être pas réelle mais en tout cas qui donne cette impression de discrétion non non c'est ce que disait Christophe c'est une assimilation ça n'a rien à voir par contre en effet on a une reconnaissance de l'architecture après aller plus loin dans l'identification pointue historique architecturale jusqu'à présenter avec une certaine fierté cette architecture elle est à faire c'est ce qu'on c'est ce qu'on disait tous les deux tout à l'heure c'est que on voit bien aujourd'hui qu'il y a un besoin d'une étude exhaustive sur cette architecture très singulière de ces années 20-30 en particulier sur le sur le pays de l'Orient parce qu'on peut vraiment travailler à l'échelle du pays de l'Orient même si il y a une petite distinction que l'on peut constater quand même à l'Orient parce que j'aime beaucoup cette architecture et je fais très attention quand je me promenais dans le pays de l'Orient à cette architecture et je faisais très attention à l'autre mécanique parce que j'y passe beaucoup de temps cette année et je suis installée à l'anestère et j'y fais aussi attention à l'anestère c'est qu'il y a un soin sur la façade à l'Orient qui se distingue d'ailleurs et ça ça me donnerait la peine vraiment de reprendre une étude parce qu'aujourd'hui on s'appuie finalement sur un travail d'une étudiante de master dont il maîtrise les années 90 c'est tout ce qu'on a et il va falloir vraiment faire un travail sérieux d'historien historien de l'art autour de de cette architecture tout à fait particulière aussi pour rendre hommage à ces Italiens parce que aujourd'hui à part Andréata qu'on connait tous globalement les autres on les a quand même oubliés et puis il y a une autre raison à cela aussi c'est que aujourd'hui dans le contexte de l'évolution du prix de l'électricité du gaz de ces questions d'isolation des maisons on peut avoir tendance à effacer aussi par une isolation par l'extérieur une architecture tout à fait caractéristique alors il y a certaines réglementations quand même qui bloquent au revenu le PUE à l'Orient et là on va en parler davantage que moi oui et puis c'est là je vais pouvoir défendre la collectivité notamment le travail du service patrimoine et archive mais aussi de mes collègues architectes conseils on l'a dit il y a eu cette étude des années 90 qui fait suite au nouveau regard des années 80 on a évoqué ce travail dans la rue pour retrouver les maisons tous les témoignages que je cite ça a été aussi un travail de collecte des témoignages des enfants de petits enfants de tous ces constructeurs italiens et à partir de cette connaissance on a notamment en 2006 porté une candidature ville d'art et d'histoire alors c'était une partie minime mais une partie de la candidature ville d'art et d'histoire de l'Orient s'est basée sur cet héritage de la construction italienne plus récemment en 2017 une OAP patrimoine a été annexée au PLU et ce qui nous permet aujourd'hui parce qu'on est sur une architecture du quotidien qui n'est pas un monument historique qui n'a pas de protection en soi si c'est la sensibilité des propriétaires et l'OAP patrimoine est un accompagnement des propriétaires où la collectivité va pouvoir donner des conseils de coloration d'isolation justement de changement des huisseries pour aider et accompagner les propriétaires de maisons des habitantes par exemple dans la valorisation de leur maison et au travers de ça la valorisation du paysage de la ville et là où les choses évoluent de plus en plus c'est que de moins en moins on regarde le détail de la couleur par exemple pour laisser des libertés mais de plus en plus on va aussi attirer le regard sur l'importance de ces clôtures des portes qui disparaissent aujourd'hui et qui étaient des œuvres d'art à part entière et les mosaïques on y arrive sont de ces petits détails de l'architecture qui disparaissent et qu'aujourd'hui on essaie de sauver en partenariat avec les propriétaires et les habitants donc Stéphanie Coquillon et Franck Giel vous représentez un film en Bretagne est-ce que vous pouvez déjà nous raconter tous deux Stéphanie peut-être pour commencer un mot sur le lien qui vous unit à ce film ah oui bonjour à tout bonjour à tous et merci pour cette invitation le lien qui nous qui nous lie à ce film c'est la Bretagne et le film le film en Bretagne puisque le producteur comme vous l'avez dit tout à l'heure et la maison production est bretonne et nous à film en Bretagne on représente on est l'union des professionnels du cinéma et du visuel en Bretagne et la maison de production est donc un mot des rangs on travaille à mettre en valeur la création de nos adhérents et de ce qui se fait en Bretagne plus largement c'est le premier lien qu'on a avec ce film oui peut-être pour compléter bon juste pour situer sans rentrer dans le détail parce que je pense que ça ne reste pas tout le monde on est en fait une association intacte professionnelle dans tous les métiers justement dans tous les métiers environ dans lesquels il y a dans ces adhérents il y a effectivement des sociétés de production au plan que j'ai lundi et il y a toute une partie de l'équipe que vous avez pu voir dans le film en fait toute la première partie ils sont en train de construire la maison etc là on est vraiment à Rennes chez les marionnettes et Rennes il y a la personne qui fabrique que les marionnettes David Roussel qui est également on a encore accueilli la scène d'un officiel du film de location à Rennes non il y a un lien vraiment assez intime qui s'est créé assez vite avec ce film puisqu'on l'a programmé en avant-première au mois d'octobre et on avait reçu vraiment la première épreuve du dossier de presse du film c'était vraiment la première épreuve et là il y avait une carte de la migration justement des italiens en France mais ils avaient cru bon de couper la Bretagne de cette carte voilà et là on s'est dit on s'est dit ça très très vite avec le producteur que ce serait vraiment intéressant de fouiller le lien en fait que le film pourrait entretenir avec les habitants de Bretagne en essayant de replacer justement la Bretagne sur cette carte qui n'était pas dans le site de presse et d'essayer de créer ce lien et par ailleurs il y avait une chose qui m'avait troublé c'est qu'on avait organisé un événement l'année dernière à Lille de Bois dans le cinéma des familles et qui a une architecture tout à fait particulière qui fait penser à la Cinechita et là effectivement on s'est laissé dire qu'il y avait une empreinte très forte des maçons italiens à Lille de Bois notamment et puis en cherchant un peu plus l'Orient et c'est dans ce cadre là qu'avec Stéphanie on a décidé de construire un peu ça et qu'on l'a fait alors moi c'est la première fois que je rencontre Christophe on va y finir justement voilà comment vous avez justement vous avez comme vous le dites eu envie de faire un lien plus important avec la Bretagne Stéphanie comment vous avez décidé en fait de consacrer une page de votre site de film en Bretagne à la présence des italiens en Bretagne comment vous avez travaillé quel est le lien que vous avez pu nouer avec soit-il Chloé Nauf et Christophe Deuch qui sont pour l'instant en morts donc vous avez pu entendre vous tout à l'heure et bien oui comme Franck disait tout à l'heure on avait rapidement avec le producteur film en Bretagne on a souhaité mettre en valeur ce qui se faisait aussi en Bretagne et le lien entre le film et la Bretagne et en échangeant en discutant nous aussi on réfléchissait à une façon de parler des films et de faire un lien entre le film et la Bretagne mais aussi avec les gens qui habitent spectateurs ou non et les gens qui pourraient voir le film se réintéresser habitent le territoire et donc on a eu cette démarche de s'intéresser à ce qui se faisait à Lorient alors au début on s'était dit la Bretagne et en fait en y repensant on a voulu faire un focus nous nos bureaux sont à film en Bretagne en face de la gare donc nos fenêtres on donne sur l'hôtel Terminus comme le bureau de Bretagne et c'est là vraiment qu'on s'est dit que c'était ce côté de focus sur une ville de ce qui se passait et aussi pour faire des liens avec des gens de la ville elle a pensé à cette page des concours de circonstance assez troublants c'est à dire que je me suis retrouvé un soir et un dîner et arrivé dans un nouveau lieu qui a ouvert qui a été assez récent c'est le Crépris la Crépris de Rico va vous dire justement voilà évidemment un peu bêtement je me suis dit tiens Crépy Contois c'est quoi le Jodino avec un Seine et on a dit mais c'est complètement con en fait c'est le Pottone et en fait il y avait vraiment aussi cette tradition là de 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 Mosaïste et du coup on a fait la visite de la maison et et là on s'est dit qu'il y a quelque chose de beau à raconter en fait sur ce qui nous entoure tous les jours et que finalement les films sont capables de restituer ou en tout cas de raconter cette histoire de ce qui nous lie tous les jours dans les choses du quotidien ouais de donner des clés pour changer le regard aussi et découvrir des choses différentes dans notre quotidien dans le dans la vie de l'Orient en l'occurrence c'est comme ça que vous avez fait appel finalement à Christophe Leuch et puis à Swazik-le-Nanf oui puisqu'on cherchait des personnes spécialistes du patrimoine de la ville de la capable de transmettre aussi et via notre notre réseau nos rencontres et puis aussi des rencontres personnelles et on a des connaissances avec avec Swazik grâce à Christophe voilà ce dossier a été au-delà de nos espérances parce qu'on n'avait pas vraiment d'attendu et c'est vrai qu'ils sont emparés du sujet qu'ils ont vraiment donné plein de clés différentes on a pris plein de choses et les échanges entre vous deux entre nous et puis ensuite avec vous à BCD ont vraiment enrichi enrichi cette vision quoi avec un retour des salles parce que c'est important de voir que les salles cherchent toujours à développer de nouveaux outils de médiation en tout cas une façon de s'adresser au public qui vient voir les films surtout avec un film qui était vraiment pas évident avant si je puis dire et quelque part on a eu beaucoup de retours en fait en ce sens c'est à dire bah là on a une façon de parler d'un film à des gens qui sont autour de nous et de les rapprocher à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire la proximité c'est toujours intéressant et justement comment un film d'animation en stop motion comme celui-là peut en fait proposer une certaine vision de la migration quelque chose un matériau un peu sensible et qui peut-être est valable en fait pour la migration des italiens comme les autres c'est vraiment un outil qui amène quelque chose de particulier oui c'est vrai que via l'animation il y a tout de suite une dimension qui se crée et qu'on dans beaucoup de films surtout actuellement l'animation il y a des sujets très sensibles durs qui sont qui passent par ce médium de l'image animée ça peut être aussi comme pour le film des migrants d'Afghanistan qui arrivent au Danemark ou alors la Lola qui parle de la guerre pour en parler tout à l'heure après le stop motion c'est encore autre chose c'est à dire que si un sujet dont on parle pas mal c'est que je je vais me faire de préciser ça en fait on a des exemples assez frappants si on prend l'exemple de Magique Courgette par exemple je ne sais pas si les gens ont vu ce film mais une histoire extrêmement tragique si on la racontait en face de vue réel dans un film dramatique je ne sais pas si on supportait de regarder le film jusqu'au bout en fait c'est vrai que c'est aussi le cas pour interdire aux chiens et aux italiens et alors il y a quelque chose que vous n'avez pas vu dans le making of mais qui apparaît dans le film et qui est vraiment un détail extrêmement important c'est que la main du réalisateur rentre dans le champ et on voit sa main voilà on voit sa main rentrer le titre du film à l'origine en italien en fait il y a le mot mano dedans enfin il y avait vraiment l'hommage au travail de la main des ouvriers et du coup simplement cette main rentre dans le cadre ce qui est intéressant avec le stop motion c'est que on pourrait dire qu'il y a une connivence avec le spectateur qui sait que tout est faux c'est des marinettes il n'y a pas de soucis de réalisme et il n'y a pas non plus je dirais ce travail graphique qui peut exister dans la 2D ou la 3D qui est finalement nous nous emmène dans un univers qu'on connait qui est celui de la BD du dessin voire de la peinture mais le stop motion à ce truc très particulier c'est que c'est en volume et donc il y a la connivence c'est que tout le monde sait que c'est faux mais on accepte d'y croire et en plus il y a quelque chose et je pense que c'est une magie qui opère vraiment c'est que on accepte de redevenir quelque part de regarder ça avec des yeux d'enfants qui voient s'animer des jouets en fait c'est un petit peu ça et du coup on peut raconter des histoires et justement tu as quelque chose sur la main Stéphanie une anecdote qui nous avait partagée le producteur c'est qu'en fait beaucoup de gens ont bataillé pour qu'elle sorte et qu'elle soit pas là et à l'un des taux ils tenaient et lorsque le film est vu en salle c'est un retour ils ont encore parlé il y a peu de temps qu'ils ont les gens apprécient d'avoir cette présence humaine la main du réalisateur et puis dans sa voix et puis dans sa voix aussi et ça entre dans le champ de la stop motion il y avait aussi une autre anecdote dont a parlé Damien Moussel qu'on voit dans le making-off qui disait que qui fait quoi comme utile qui construit les marionnettes qu'au début le réalisateur pensait d'être des vrais brocolis sur le plateau et donc non il a fallu tout recréer tous les gros colis oui c'est 45 degrés quand même en gros sur le plateau il a fallu que c'était des brocolis au bout de deux heures il aurait fallu tout refaire toutes les deux heures en fait mais il avait un peu une naïveté effectivement de croire qu'il allait pouvoir poser des brocolis des marrons il y avait peut-être une petite anecdote aussi je parlais de la discrétion des italiens tout à l'heure mais c'est parce que je repensais à une anecdote que vous m'aviez racontée à ce sujet sur la discrétion notre conversation m'avait fait penser à une des publications de lundi donc les co-producteurs de l'interdit aux chiens les italiens où pour fêter la 158 millième entrée ils ont créé un visuel qui disait le petit a pu montrer son prime à 158 000 personnes et la réponse de la mère c'était ah j'avais pourtant dit de ne pas se faire remarquer et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le film tout à fait si vous avez l'occasion de voir le film effectivement c'est aussi quelque chose qui revient assez souvent de se montrer discret de part pour le coup aussi les conditions politiques dans lesquelles enfin les conditions sociales et politiques dans lesquelles ils arrivent en France justement peut-être peut-être pour juste conclure je voulais juste revenir un tout petit peu sur les métiers les métiers qu'on découvre dans le making of et la façon oui je rebondis sur ce que vous disiez sur on n'a pas besoin d'être réaliste quand on fait des films d'animation on peut se projeter dans une forme de fiction très loin très loin mais en même temps on sent par exemple quand ils travaillent sur les vêtements il y a vraiment une attention précise à donner au détail en fait il y a un souci de la matière la matière c'est le sensible et c'est effectivement tous les créateurs dont on a pu rencontrer ils sont dans cette recherche là c'est à dire qu'un pli c'est quelque chose qui vous parle un drapé de quelque chose et immédiatement ça vous parle de la même façon quand vous voyez un film en 2d qui est fait avec de la peinture sur un papier un peu texturé quand vous voyez la matière ça vous touche en fait c'est à cet endroit là que ça se passe après il y a tellement de variantes sur le soft motion il y a des mariannettes beaucoup plus élaborées si on peut dire que celles-ci qui ont des expressions assez limitées du visage c'est un choix artistique il y en a d'autres où ça va beaucoup beaucoup plus loin en termes de y compris de l'animation voilà là il y a quelque chose d'assez d'assez simple quelque chose de très simple voilà en fait c'est toutes ces mêmes têtes ils ont très peu de variantes comme il le dit à un moment les italiens ont des moustaches et les français pas c'est même si le lien vous parlez de l'animation du mot artisanat lundi dernier et c'est vrai que c'est un artisanat et ça a fait un risque de revoir ce making of c'est hyper intéressant de voir la minutie des personnes qui fabriquent le film on peut la mettre vraiment en parallèle avec la minutie des mosaïstes pour tous mettre quelque chose d'eux et autant plus frappant en voyant les films après je ne sais pas si tout le monde se rend compte de ce que c'est la technique du stop motion mais c'est vraiment filmé image par image donc il y a 24 images par seconde et on a des marionnettes qui sont actionnées qui sont immobilisées avec diverses systèmes de filisation on est face après tout ce qu'il y a comme système de filisation et vraiment évaniment image par image donc c'est un temps extrêmement long merci beaucoup en tout cas pour cette explication je vais peut-être vous conduire Christophe et puis Sozic à venir parmi nous parce que je voulais vous donner la parole pour que vous puissiez poser des questions soit sur l'architecture de l'orientaise on peut même revenir si vous souhaitez sur des diapos non vous pouvez rester vous êtes confié ou simplement on va poser des questions sur le film en lui-même enfin voilà comment dire le débat est ouvert si vous souhaitez jouer sur des diapos enfin voilà sur des visuels qu'on a regardé tout à l'heure sur l'orient vous n'hésitez pas non plus qui se lance merci beaucoup bonsoir merci à vous d'être venu ce soir c'est très intéressant et moi je voudrais savoir pourquoi quand on voit l'auteur qui va sur la terre de ses ancêtres on voit il va au ciltière et là la musique de fond c'est la musique du sud de l'Italie alors que c'est dans le pion alors pourquoi il n'y a pas de musique traditionnelle on le voit en plus dans les marisonnettes les jeux de l'accordéon c'est vrai alors ça c'est une chose et puis je voudrais dire à Christophe aussi tout à l'heure quand vous avez présenté la soirée le pion dit que monsieur Andréata enfin le premier qui est venu à l'Orient il venait du pion et que le pion c'est au nord et au nord de Venise moi j'ai compris comme ça ah non c'est qu'il avait non c'est pas juste on en sait pas mais c'est que je ne dis pas de bêtises c'est qu'il avait étudié au nord de Venise à l'école de la Mosaïque puis c'est là où j'ai fait le transition ensuite le crépit qui revient aussi au sud de l'Autriche c'était pas loin il allait là mais c'est très très loin entre le pion et le pion c'est très loin même à l'heure habituelle où il y a quand même des voies de communique assez importantes c'est loin c'est très loin alors à l'époque en plus je vais prendre le micro pour qu'on m'attendait oui c'est que j'ai simplifié un petit peu mais on est dans ces quand même au final dans des populations plus mobiles que ce qu'on tene à à voir le film si je ne dis pas de bêtises Giovanni Adriata avait fait l'école nationale de la Mosaïque qui était au nord de Venise et c'est là qu'il s'est replongé dans cette histoire là l'enduit tyrolien là est vraiment un exemple intéressant parce qu'on parlait justement avec Soazig de cet héritage des archives et d'une mémoire mais c'est une mémoire c'est pas de l'histoire justement c'est pas toujours cette réalité il y a par exemple cette histoire d'un prisonnier autrichien qui aurait enseigné dans du tyrolien à des maçons italiens qui eux-mêmes avaient été faire la guerre où s'étaient déplacés au moment de l'annexion des territoires du nord de l'Italie par l'Autriche donc on est dans des histoires complexes des techniques et des héritages qui arrivent ici et à nouveau qui sont effacés par les années donc entre moi mes petites petites et mes raccourcis de ce soir c'est la mémoire la mémoire c'est à dire oui en effet que si elle était étudiée au nord de Venise la façon de travailler après de là l'Autriche est quand même beaucoup plus près que du Timo en effet et c'est vrai qu'à l'époque et puis d'ailleurs avant les populations bouger énormément et puis on a une vraie rencontre et c'est là où les études pourraient être vraiment intéressantes à pousser parce qu'on parle de certaines familles là le Piémont qui revient le plus souvent mais les Andréata à nouveau on était sur 50 ouvriers avec des maîtres moïsaïstes qui étaient d'autres régions qui avaient d'autres techniques alors maintenant les noms vont m'échapper mais si je ne dis pas de bêtises il y en a un qui par exemple était du Frioul et qui était spécialisé dans le avec le gravier le béton le granito qui était spécialisé dans le granito et qui l'a partagé à tous tous ces entrepreneurs italiens et tout le monde s'est mis à faire du granito donc on a aussi des techniques et des influences qui se mélangent qui se partagent et qui donnent quelque chose peut-être spécifiquement à leur compétition en tout cas moi je suis très heureuse d'apprendre ce soir que la chose du CEP et puis de l'école Pisson c'est donc des artistes italiens enfin des professionnels italiens qui ont fait ça parce que je serais pas du tout alors je connais très bien toutes ces mosaïques il me semble qu'au tout début par exemple ça serait assez intéressant on doit voir justement ces territoires d'origine géographique alors pour le Borbillon pas pour l'Orient mais qui nous montrent au final le Friol qui est en tête le pays de Vénice qui apparaît aussi et des territoires pas toujours si proches les uns des autres et c'est là où ça pourrait être vraiment intéressant de voir un petit peu quel quartier ou quel bâtiment a été construit par quelle famille qui vient d'où et avec quel mariage et quelles influences et sur la musique peut-être vous vouliez dire quelque chose on fera le Renaud France oui par exemple c'est dommage parce que dans l'expérience ils ont des musiques traditionnelles qui sont magnifiques tout à fait alors là pour le coup on dit vraiment on fera cette Renaud France que vous voulez passer une autre pour aller plus loin pour aller plus loin et étendre la focale on l'a évoqué rapidement il y a vraiment cette idée de migration en Bretagne on parle beaucoup de l'Orient du pays de l'Orient mais à nouveau c'était des groupes d'amis qui évoluaient au guet des routes on a parlé des Odorico à Rennes mais par exemple Giovanni Andreata arrive à l'Orient avec un ami dont j'ai perdu le prénom un novello si ça vous parle qui lui vu que Giovanni Andreata a envie de rester à l'Orient lui va continuer sa route et aller jusqu'à Brest on a aussi d'autres exemples où je crois que c'était des Tioravos Tioravino désolé qui arrivent à Lyon qui n'arrivent pas à se faire comprendre au café qui laissent sa valise à la gare qui essaient d'aller prendre un café qui ne se fait pas comprendre le patron appelle des Italiens du coin qui étaient habitués du bar et c'est ce groupe d'Italiens qui va le prendre sous son aile l'amener à Paris de là il va construire des châteaux d'eau construire le château d'eau de Carpap et s'installer à l'Orient donc des histoires très complexes au gré des routes au gré des rencontres et au final à quel point lui son influence propre est mêlée à ce groupe d'Italiens qu'il a rencontré dans une gare à Lyon d'autres questions oui vous parlez de Dorico il n'a pas laissé de traces à l'Orient parce que son un des bâtiments emblématiques c'est la chapelle Saint-Yves à Saint-Brieuc qui était mise en évidence là pour le patrimoine je ne sais pas si elle n'a pas emporté finalement mais elle est très bien classée qui est une splendeur mais il n'y en a pas d'autres en Bretagne non non elle n'est pas elle est à Saint-Brieuc la chapelle Saint-Brieuc alors on pourrait avoir des découvertes mais pour moi Dorico n'est jamais venu à Lorient je devrais ici et je pense qu'à nouveau on pourrait voir de toute façon des sphères d'influence ou les Andreatas sur la mosaïque rayonner dans un rayon de 150 km autour de Lorient surtout vers le sud Finistère et je pense que chacun avait un peu sa chasse gardée sa chasse gardée et son territoire les Andreatas plutôt entre Rennes et Saint-Brieuc d'accord je peux rajouter je peux rajouter quelque chose au sujet des Andreatas c'est une entreprise prestigieuse c'est un savoir-faire qui est reconnu et c'est un grand nom de la mosaïque du début du 20ème siècle une autre question ? il n'y aura pas une chance de le voir à la télévision ? si si mais on va laisser le film finir son exploitation en sas maintenant il est encore sur quelques écrans il devrait y avoir effectivement en fait il n'y a pas de chaîne co-productrice du film contrairement à d'autres films qui peuvent se faire où il y a une chaîne du film là ce n'est pas le cas et je pense que ça va se décider prochainement au vu des scores des entrées en scène oui parce que vous disiez Franck au tout début et d'ailleurs quand on s'est rencontrés là pour la petite histoire et les coulisses de cette soirée nous nous sommes rencontrés quand le film n'avait pas encore commencé sa tournée et personne n'imaginait même si vous vous connaissiez la qualité de ce film vous n'étiez vous étiez bien loin d'imaginer qu'il y aurait cette carrière on va dire en tout cas ce succès et voilà ça explique aussi vraiment quand je dis exceptionnel c'est que je pense très sincèrement que les producteurs imaginaient faire dans leurs rêves les plus flous 60 000 entrées pour faire quelque chose comme ça là ça a dépassé les 180 000 185 000 entrées c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé au poste de ce film mais c'est aussi parce que tout le monde a joué le jeu il y a eu un beau travail de distribution une comédienne qui s'est prétendue le jeu enfin beaucoup de choses une promotion aussi voilà un beau travail et aussi un beau bouche à oreille autour du film qui ont vu le film en ont parlé etc il y a eu très belle presse et puis quelque part on a tous un peu à notre échelle fait ce travail qu'on a pu faire grâce à vous c'est à dire de mettre le film à partir de réancrer cette mémoire dans le territoire de chacun bonjour il y a une région italienne qui a participé au financement est-ce qu'il y a une version italienne qui est connue ? oui on la verra aussi en France alors c'est simplement une version linguistique en fait c'est le même film mais en France on va être plutôt sur une version française peut-être que la télévision aura une version multilienne disponible et le festival du film italien peut-être imaginer d'avoir une version italienne et pas la fin mais autrement on va être sur une version de ça d'avoir regardé cette vidéo